Je le lis de façon très passionnée, de façon très passionnelle. C'est-à-dire que quand je commence un livre et qu'il m'intéresse, je ne vais faire que ça, je vais le lire sur la journée, je vais oublier de manger, je vais le terminer, je vais le dévorer. Je peux avoir ce rapport-là de dévoration d'un livre. Et ça, c'est magnifique quand les livres nous entraînent à ce point et créent ce rapport-là au lecteur, qui fait qu'on ne peut plus le lâcher et qu'après, il nous habite pour toute la vie. Mais ça n'arrive pas si fréquemment que ça. Et donc, sinon, je peux lire. De toute façon, je lis un petit peu tous les jours, mais les moments où je lis, c'est surtout le week-end, parce que justement, quand je lis, j'aime bien avoir beaucoup de temps devant moi pour ne pas m'arrêter. J'aime pas m'arrêter dans les livres. Alors, j'écris dans mon lit. Voilà, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours travaillé dans mon lit. Et après, il y a beaucoup d'endroits qui peuvent m'inspirer, de lieux, évidemment. Là, je reviens d'une semaine d'écriture à Venise. Alors, c'est vrai qu'à Venise, c'est magique pour écrire. Et voilà, il y a des lieux qui peuvent être vraiment propices et puis des lieux pas du tout propices à l'écriture. Donc, moi, il me faut vraiment une certaine sérénité, un certain calme. Beaucoup de... J'écris dans le silence, pas du tout dans la musique, parce que j'ai besoin d'énormément de concentration, en fait. L'ordinateur est un... Pour moi, c'est un outil extraordinaire qui permet... Parce que j'ai une écriture très besogneuse, c'est-à-dire que je ne fais pas un G et puis ça part comme ça. Je retravaille énormément mes textes. Je repasse mille fois, 1500 fois. Donc, l'ordinateur, ça permet vraiment de faire ça. Enfin, si j'écrivais sur le papier, je serais extrêmement raturée, quoi. Donc, comme je modifie, je fais énormément de modifications. Je fais aussi des modifications de place. Je change des chapitres. Je les remets, les chapitres qui sont à la fin, je les remets au début. Enfin, c'est un chantier, voilà. Plutôt thé, plutôt thé. Peut-être, parfois, ça dépend ce que j'écris. Ça dépend la façon dont j'écris, mais parfois, plutôt whisky que vodka.